Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur RTIA. Le Premier ministre Robert Bugry-Mombé a procédé samedi à l'inauguration du complexe hôtelier Avenue Hôtel Appartement. Dans le quartier de Bietry, le complexe hôtelier affiche un coût d'investissement de plus de 25 milliards de francs CIFA. Le projet va générer 500 emplois, soit 300 dans le secteur de l'hébergement et 200 dans celui de la restauration. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, est arrivé à Genève ce dimanche. Le chef de l'hémicycle va participer jusqu'au 18 octobre prochain à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Il a accordé des audiences cet après-midi à certains de ses pairs. Et puis nous irons à Kigali pour parler du forum des affaires de la Slekaf. 1200 délégués ont planché sur l'accélération de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange. Les entreprises asie-voiriennes qui participaient à la rencontre ont tenté de capter les parts de marché. Merci de regarder RTI en 7-1, réceptif tavernier doté de 180 chambres réparties sur un bâtiment de R plus 10. L'hôtel Avenue Appartement, c'est son nom, vient enrichir le parc des complexes hôteliers haut de gamme de notre pays. Sia Bittry, dans la commune de Marcory, il a été inauguré hier samedi par le Premier ministre Robert Bury-Mombé. Le complexe réalisé à hauteur de 25 milliards de francs CFA va générer 500 emplois directs. Retour sur le film de la coupure du ruban avec Léon Blanc. Voici le nouvel établissement qui vient s'ajouter à l'offre ivoirienne de réceptifs hôteliers. Ce joyau architectural de la gamme des hôtels appartements allient élégance et luxe pour offrir plus de 50 chambres et 70 appartements pour une capacité d'accueil globale de 180 visiteurs. Au sein de l'établissement aussi, restaurants, bars, salles de réunion et autres commodités sportives, notamment, c'est le fruit d'un investissement privé. Le design, l'architecture et l'ambiance ont été pensés pour allier modernité, fonctionnalité de art de vivre, faisant de cet endroit bien plus qu'un lieu de séjour, mais une véritable expérience. Cependant, notre ambition dépasse la seule création d'un hôtel. L'Avenue Hôtel Apartments est un projet qui s'inscrit dans notre vision de développement local. Contribuer à promouvoir la destination Côte d'Ivoire, avis partagé par le ministre du Tourisme, pour qui ce complexe hôtelier incarne la vision de la stratégie sublime Côte d'Ivoire. Siandou Foufana indique que l'établissement valorise les talents locaux et intègre les ressources du terroir dans ses services et prestations, révélant ainsi le tourisme comme force de soutien aux richesses humaines et culturelles. Le tourisme est l'un des piliers de la croissance économique de notre pays et chaque nouvelle infrastructure touristique, comme celle-ci, représente bien plus qu'un simple projet d'investissement. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor du territoire, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. Cette promotion de la destination Côte d'Ivoire, pas seulement la raison de la mobilisation du chef de gouvernement. Le premier ministre Robert Begrimambé soutient le promoteur de l'établissement, qui partage avec le chef de l'État la même vision du développement et de l'emploi. Vous avez investi pour la partie hébergement plus de 16 milliards de francs CFA. Si nous ajoutons la partie restauration, le total fera 25 milliards de francs CFA. Vous allez offrir aux jeunes Ivoiriens, pour la partie hébergement, 300 emplois. Si on ajoute la restauration, on aura un total de 500 emplois. Je voudrais vous demander de servir ici ce qu'il y a de plus beau, c'est l'hospitalité des Ivoiriens, les sérieux des Ivoiriens. Parce que quand on commence, tant qu'on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Voici la Côte d'Ivoire. Et de dire l'engagement du gouvernement à accompagner les investisseurs, le premier ministre explique qu'en 2025, le secteur du tourisme devrait pouvoir contribuer à l'économie nationale pour 11% du produit intérieur brut. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de l'Assemblée nationale est en Suisse. À Genève, Adama Biktogo va prendre part à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Mais avant l'ouverture des assises, demain lundi, le patron de l'hémicycle a présidé une réunion consultative de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Adama Biktogo a aussi échangé avec ses homologues d'Omane et de Turquie. On retrouve notre envoyée spéciale. Marie-Chantal Lacandon. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP qui se tient à Genève rassemble des parlementaires du monde entier pour débattre de thèmes majeurs tels que l'intelligence artificielle, la démocratie et les droits humains. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, conduit la délégation ivoirienne et joue un rôle actif dans ses travaux. Il a notamment présidé une réunion consultative du groupe des pays membres de l'organisation de la coopération islamique OCI. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a appelé à une position commune en faveur de la paix aux proches ouriens. Nous devons sortir de cette réunion en mettant de côté les intérêts individuels. Nous nous devons, nous ici, de pouvoir donc être une force de proposition pour que à l'Assemblée générale, l'UPSI ne puisse avoir qu'une seule voix et que nous puissions nous engager tous aux côtés de la recherche de la paix et de la stabilité pour la Palestine et le Liban. En marge des discussions, le président de l'Assemblée nationale a tenu des échanges bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, notamment son Excellence M. Khalil Ilal Nasser Al-Mawali, président de l'Assemblée consultative d'Omane, et son Excellence M. Noumane Kürt-Tulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ses entretiens ont porté sur des questions d'ordre internationales et régionales. L'ouverture officielle de la 149e Assemblée de l'Union interparlémentaire aura lieu ce 14 octobre à Genève. Les attentes pour cette rencontre internationale incluent l'adoption d'une charte sur l'éthique des sciences et technologies soulignant l'importance croissante des enjeux technologiques dans les débats mondiaux. Ici, en Côte d'Ivoire, le colloque international des Sénats d'Afrique qui s'est tenu cette semaine à Yamsoukru est le sujet du magazine du dimanche. Il a vu la création de l'Association des Sénats d'Afrique, une association qui sera dirigée par Kandia Kamara, première présidente de l'institution. Le président du comité scientifique de cette rencontre internationale, le professeur Valli Sidibé, a adressé le bilan des assises avec Hamza Diaby. Je vous propose de l'écouter. Le colloque avait pour objectif fondamental d'offrir aux citoyens lambda une bonne lisibilité et une bonne visibilité des Sénats. Et bon nombre de nos citoyens, nos concitoyens et même peut-être parmi nos sénateurs ne savent pas quelle est l'essence même du Sénat. Et quand nous allons vers certains, mais vous là, vous faites quoi ? Comme le dit couramment l'ivoirien. Le colloque a porté sur l'idée du Sénat et les expériences sénatoriales en Afrique. D'où tire-t-on l'idée du Sénat ? Évidemment, de notre patrimoine culturel commun. Les sociétés antiques l'ont expérimenté. Qu'on les appelle Sénat ou conseil. Pourquoi la Côte d'Ivoire ? Parce que nous avons eu l'audace et la témérité d'avoir l'idée et d'avoir l'initiative et au plus haut niveau d'avoir le patronage du président de la République, Alassane Ouattara. Pourquoi la Côte d'Ivoire aussi ? Parce que la présidente du Sénat, lorsque nous lui avons soumis l'idée, elle a dit qu'il faut l'exécuter immédiatement. Trois axes de réflexion donc. D'abord l'historique, l'histoire des Sénats, de l'antiquité à nos jours. Ensuite, amener d'autres Sénats que nous ne connaissons pas ou d'autres conseils que nous ne connaissons pas à venir exposer sur leurs fonctions et leurs fonctionnements pour que les sénateurs de Côte d'Ivoire puissent se nourrir de leurs idées. Et enfin, les perspectives des Sénats en Afrique. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation tente de contenir les velléités de grève des enseignants. Après le 30 septembre dernier, Maria Tukone a rencontré ce dimanche plusieurs fêtières syndicales face aux diverses revendications. Elle a appelé au dialogue. Frédéric Oulaï, Léombrou. Prévue pour 72 heures pour compter de ce mardi 15 octobre, la grève dans le secteur éducation-formation annulée. Résultat des négociations de ce dimanche entre la ministre de l'Éducation nationale, le MIDD, le SNEPSI et le CSEND, trois fêtières de syndicats d'enseignants. Il s'agit de sauver l'école. Il s'agit d'avoir des choses dans un climat apaisé pour que ce soit des choses pérennes. Parce que ce qu'on gagne dans la violence, ça n'a jamais payé. Quand on a négocié, qu'on a acquis certaines choses, il faut laisser la possibilité à l'administration de réfléchir. Pour l'obtention de cette prime, nous sommes venus signifier notre confiance à Madame la ministre qui est notre porte-parole auprès du gouvernement et auprès de la commission qui a été mise en place, la commission nationale de dialogue, consultative de dialogue. Donc nous voudrons demander de nous faire confiance et de faire confiance à notre ministre car c'est par le dialogue que nous allons obtenir notre prime. Oui pour la prime, oui pour la négociation. Nos secrétaires généraux de section ont décidé d'aller au travail mardi. A conduit à cette annulation de la grève, la satisfaction de deux des six points de revendication, à savoir la suppression des cours de mercredi et de l'arrêté 41, interdisant le syndicalisme au directeur d'école. Parmi les quatre autres points de revendication restants, figure la question saillante des primes et indemnités d'enseignants qui retient l'attention bienveillante du gouvernement. Quand je suis arrivée, j'ai initié les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Tous les partenaires sociaux ont participé. C'est ensemble qu'on a défini les quatre grandes priorités. A partir des 42 leviers, quelles sont les quatre grandes priorités de notre ministère ? Ce n'est pas dans l'ordre, mais on a dit un, l'amélioration des premiers apprentissages. Deux, la valorisation de la profession enseignante. Toujours sur la question des primes, objet du préavis de la grève, la ministre Maria Tukone et les parents d'élèves appellent l'ensemble des fêtières d'enseignants à privilégier la voie du dialogue. Le mardi 15, nos enseignants ont décidé de rentrer en grève pour obtenir une prime incitative. Ce qui est une très bonne chose. Mais nous lançons l'appel à tous ces enseignants de privilégier le dialogue dans la mesure où un cadre de discussion est mis en place, qu'il privilégie le dialogue, et que le mardi, ils puissent être à leur poste de travail pour que le quantum horaire qui est prévu ne soit pas empiété. Tout le monde a le droit de revendiquer, mais dans la négociation, dans le dialogue, je souhaite seulement que les 15, 16 et 17, les cours aient lieu sur l'ensemble du territoire. L'agenda du ministère de l'Éducation nationale, c'est celui-là. La rencontre de ce dimanche, la deuxième dans le cadre des pour-parlers pour la normalisation de l'environnement de l'école ivoirienne. C'est l'un des points de l'actualité. Un immeuble de trois niveaux en construction s'est effondré ce dimanche matin à Lokojuro, dans la commune d'Atecoube. Le bilan partiel fait état d'un blessé dans un état critique. L'infortuné a été évacué au CHU de Kokodi. Julien Gogo, Adama Sangaré et Alexis Maitre-Augo. Voilà ce qui reste de cet immeuble de trois étages, encore en construction à Yopougon, à Bobodoumé. Ce dimanche, aux alentours de 9h30, il s'est effondré sur des appartements déjà habités au rez-de-chaussée. Romain Tchédier, voisin de l'immeuble, alerté par le drame, sera le premier secouriste. J'étais juste devant mon potail et j'entendais un bruit, bouc, 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 tu secuies au moins le sol. Et c'est comme ça que je me suis approché. Je vois que l'immeuble a fondé et j'ai trouvé des personnes qui étaient à l'intérieur. C'est comme ça que je suis monté sur la toiture parce qu'il n'y avait pas de passage. Et je me suis monté sur la toiture et j'ai décoffré la toiture. Et quand j'ai décoffré, c'était la seule insu où les gens devaient passer. Et c'est comme ça que j'ai sauvé d'abord les enfants d'abord. Et quand j'ai sauvé les enfants, c'était trois enfants plus la mère parce que le père n'était pas là. C'est ce que j'ai pu faire. Sur place, sitôt informés, les sapeurs-pompiers procèdent aux recherches et à l'évacuation des victimes. Le GESPM a déployé cinq engins, 40 sapeurs-pompiers avec des spécialistes en recherche et sauve-étage en milieu urbain, une équipe synophile et des spécialistes en recherche en milieu périlleux. Donc à ce moment, nous avons évacué une victime qui a été prise en charge par notre ambulance de réanimation. Il semblerait qu'il y ait quatre victimes ensevelies sous les décombres. Les opérations rendues pénibles par la pluie se poursuivent. Et puis, juste après le départ de nos équipes des lieux du drame, les sapeurs-pompiers ont découvert un corps qui s'attelait à sortir des décombres. Dans le domaine de la santé, voici déjà plusieurs années que le gouvernement américain appuie la Côte d'Ivoire. A hauteur de 80 millions de dollars, il s'engage à financer le projet RÈVE de l'organisation non-gouvernementale CV Children, un projet qui a impacté plus de 397 000 enfants de différentes conditions sociales. Le programme qui a démarré en 2015 va s'achever cette année. Les précisions dérigorées. L'organisation non-gouvernementale CV Children dresse le bilan du projet RÈVE, ressources pour l'alimentation de la vulnérabilité des enfants. Pour la période de 2015 à 2024, ce sont plus de 397 000 enfants impactés en ces 9 ans. J'ai appris à comment prendre soin de mon corps. Avec le business plus aussi, j'ai pu monter mon activité génératrice de revenus. Une augmentation de l'accès aux soins de santé et de lutte contre le VIH. Le traitement antirétroviral a également eu toute sa place dans ce processus sanitaire. Avec ce projet qui a duré 9 ans, on a pu avoir un impact extraordinaire sur les vies des plus vulnérables. Les orphelins et les jeunes femmes qui maintenant sont devenus des acteurs extraordinaires avec un investissement de plus de 80 millions de dollars de peuple américain pour le peuple ivoirien. Les enfants exposés au VIH difficiles à localiser ont aussi été une priorité de ce projet. Le projet RÈVE a contribué au renforcement du système sanitaire ivoirien. Nous avons tous vu ici l'impact important qu'a produit ce projet RÈVE. Et c'est beaucoup de satisfaction que nous retirons de ce projet. et nous en avons profité de notre présence pour remercier le grand pays qui sont les Etats-Unis d'Amérique à travers son ambassadeur qui est ici et le peuple américain. Financé par l'USID, le projet RÈVE a aussi contribué au renforcement économique de 16 000 OEV, de 650 ménages, de plus de 80 000 adolescents, entre autres. A l'intérieur du pays, la montée des eaux dans la région de la Nahuatl ces dernières semaines est la conséquence des fortes pluies qui ont arrosé le Bas-Sassandra. Sur place, on enregistre des inondations, d'habitations et de plantations. Les populations pointent du doigt l'entreprise Côte d'Ivoire et Énergie. Cette dernière est accusée d'avoir ouvert les vannes des barrages de Soubré et de Cribopopoli. Le préfet de la localité a entamé une série de médiations selon notre correspondant local. Voilà, ça me connaît. Vu du ciel, plusieurs habitations et plantations sous les eaux. Tout le long du fleuve Sassandra dans les régions de la Nahuatl et du Boclet, le préfet de région Clément Kaloubi Kouami et une délégation de Côte d'Ivoire Énergie se sont rendues sur les lieux. Il y a eu des interprétations malveillantes qui ont fait croire que le barrage est à la base de ces inondations. Il n'en est rien. Ces inondations-là obéissent à des facteurs naturels qui ont été exacerbés par le phénomène des rechouements climatiques. Les populations impactées par ces inondations ont reçu la compassion des autorités qui ont profité de la rencontre pour les sensibiliser. On a pensé qu'il fallait initier nos populations à ce phénomène de rechouement climatique et on a pris des mesures urgentes dès lors que ces événements se sont produits. Les premières mesures ont été d'abord la création d'un comité de crise et puis le déclenchement du plan hors sec. Mais le plus important c'est d'agir de telle sorte qu'on ne puisse pas vivre la même situation l'année prochaine. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux populations rivières de cesser toute activité et toute circulation dans les zones des barrages de Soubré et de Gribopopoli qui procèdent à l'ouverture des vannes des évacuateurs de cru. On se rend maintenant à Kigali pour parler de la deuxième édition du forum des affaires de la capitale rwandaise, un rendez-vous auquel participent des entreprises ivoiriennes, un rendez-vous hautement économique pour présenter des produits et capter des parts de marché. Envoyé spécial à Kigali, David Soyo. 1,4 milliard de consommateurs, c'est le marché que constitue la Zélékaf, un marché composé de produits 100% africains et dédié à l'Afrique. La deuxième édition du forum des affaires Biachara Africa 2024 offre aux petites et moines entreprises cet espace d'exposition. Dans ce marché, aux alus de l'Afrique en miniature, divers produits et services sont présentés par la centaine de participants. Le comité national des organisations des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour la Zélékaf et le réseau ivoirien du hub du commerce extérieur de structures déterminées à conquérir le marché africain. Quand ils entendent Côte d'Ivoire, ils sont heureux et c'est un plaisir déjà parce qu'on a pu tisser beaucoup de partenariats. On a rencontré des présidentes d'organisations de différents pays, notamment le Congo, le Tchad. Donc je pense que les choses vont aller bien. On vient à pareilles rencontres où on a l'occasion de rencontrer toute l'Afrique réunie à une rencontre de la Zélékaf pour parler de nos produits, pour voir les produits des autres et surtout parler d'échange. Quels sont les partenariats gagnants-gagnants qu'on pourrait éventuellement signer et aussi quels sont les problèmes qui sont identifiés et qui sont commis à nous tous pour qu'au sorti de là, on ait la solution. Les produits et services made in Côte d'Ivoire proposés séduisent les visiteurs. Vous voyez les bagues que je porte là en bronze, je les ai fait venir de Côte d'Ivoire où beaucoup de produits tissés dont tout l'artisanat ivoirien, vraiment, c'est un artisanat qui est très recherché. Même la tchéquée aujourd'hui à Brazzaville, beaucoup de gens mangent la tchéquée. Dans ce marché, on y trouve des produits alimentaires, vestimentaires et autres. Je suis dans le secteur de l'emballage alimentaire pour présenter les emballages aux autres pays africains. J'ai rencontré pas mal de monde hyper intéressants, des gens de tout horizon. Ça a été une occasion pour moi de découvrir réellement ce que c'est que la Zélenka. Autant de marchandises et de services qui font l'affaire des visiteurs locaux et internationaux. C'est Medinwada. C'est un bon truc parce que c'est naturel, c'est pas synthétique et aussi fabriqué par le maire dans une jeune femme qui est ici. C'est ça qui m'attire beaucoup. Introduire le marché africain, réaliser de bonnes affaires et échanger les produits en toute liberté avec des tasses douanières minimales sont les objectifs de ces entreprises africaines présentes à ce forum économique. Les entreprises ivoiriennes entendent justement être les meilleurs élèves pour booster davantage l'économie du pays. Retour en Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion de la lecture publique dans notre pays. La commune de Taabo peut désormais se targuer d'avoir un centre de lecture et d'animation culturelle. Le centre qui a ouvert officiellement ses portes hier samedi a reçu la visite de Mohamed Soali. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie en visite en Côte d'Ivoire était accompagné de la ministre Françoise Remarque. Un reportage de Sidonie Davila. Taabo s'enrichit d'un nouvel espace culturel dynamique. Le centre de lecture et d'animation culturel claque. Inauguré en grande pompe ce lieu offre aux habitants un accès privilégié à la lecture à la culture et un éventail d'activités enrichissantes. Je viens à la bibliothèque pour plus mieux lire pour avoir l'esprit ouvert pour me libérer pour me relasser parfois aussi je viens m'emprunter pour aller à la maison. Ça va me permettre d'améliorer mon vocabulaire d'avoir une culture générale développée. À l'invitation de la ministre de la culture Françoise Remarque Mohamed Souaïli le secrétaire d'état chargé de la francophonie a visité le centre de Taabo. Ce projet fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF le ministère de la culture de la francophonie et la mairie de Taabo s'inscrit dans une démarche de promotion de la lecture publique en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement heureuse de voir la présence de monsieur le ministre à nos côtés pour venir vivre la francophonie au plus proche des populations au plus proche de l'impact sur nos jeunes sur nos femmes sur nos enfants parce que cet espace francophone qui nous lie avec beaucoup de valeur doit être aussi un espace d'impact et de proximité. Au cours de cet événement le ministère de la francophonie et la mairie de Taabo ont scellé leur coopération par une signature de convention. Le claque de Taabo compte désormais parmi les neuf autres dont dispose la Côte d'Ivoire et réjoint ainsi un réseau de plus de 320 centres similaires repartis dans 22 pays membres de l'OIF témoignant de l'engagement de la francophonie en faveur du développement de la culture. La Côte d'Ivoire est un acteur majeur de la francophonie et c'est pour ça que ce premier déplacement il y avait beaucoup de possibilités mais j'ai choisi de le faire ici. Il y a une histoire entre les peuples français et les peuples ivoiriens. Il y a beaucoup d'éléments communs. Pour sa toute première visite en Côte d'Ivoire l'autre du jour a été marquée par l'accueil chaleureux des populations de Thabo. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie Tani Mohamed Swahili rebaptisé Kwasi Kotoko par les populations locales a exprimé sa gratitude. Dans le champ politique le coordonnateur principal du rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix de la commune d'Anyama a rencontré ses militants et cadre du parti après la réception. Sinon après la rencontre du parti avec le président en septembre dernier il tenait à partager les informations avec sa base. Le compte rendu dérigoré. Amidou s'il a rencontré la base pour faire passer efficacement le message du président du parti. Le coordonnateur principal du RHDP de la commune d'Anyama entend mettre au même niveau d'information les militants de base. Lui qui a eu l'occasion de prendre part à la rencontre des coordonnateurs et associés avec Alassane Ouattara président du parti le RHDP à l'assaut d'un million de nouveaux majeurs. Un défi important. Le coordonnateur principal du RHDP d'Anyama a par ailleurs invité les militants et responsables de structure du parti de prouver leur intérêt pour le parti par des actes majeurs. Il leur a également conseillé l'obtention de leurs quatre membres. Nous prenons la direction de la commune de Daloa où la grande médiature évangélique nationale a tenu son congrès. L'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025 était au cœur de la rencontre. Les fidèles chrétiens venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont élevé la voix vers le Seigneur pour des élections apaisées. Le reportage de Jean-Yves Zaddy et Kader Sokodogo. Centre culturel de Daloa cadre choisi par la médiature évangélique de Côte d'Ivoire pour son congrès national. L'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025. C'est le thème principal qui a rassemblé ces fidèles chrétiens venus de toutes les régions du pays pour élever la voix vers le Seigneur par des prières afin de favoriser un climat de paix et de non-violence au cours des élections à venir. En tant qu'acteurs de paix, nous allons y travailler pour que ce processus se déroule dans la paix, dans l'actitude pour le bien-être des Ivoiriens. Invité spécial à cette cérémonie, son excellence, l'ambassadeur Claude Saïd. Par ailleurs, chef de cabinet du président de la République, il marque son soutien à l'Église pour ses prières en faveur de la paix et de la cohésion nationale. J'ai toujours accompagné l'Église dans sa marche sur instruction du président de la République, son excellence, M. Hassan Ouattara. Je leur ai demandé qu'ils soient des personnes qui contribuent à amener les Ivoiriens à marcher ensemble, à ne voir que l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Autre temps fort de cette activité, la remise officielle des arrêtés de nomination des médiateurs délégués des églises évangéliques des régions et des communes du pays, suivie de la remise des cartes. La lecture des recommandations faites par le comité scientifique du Grand Congrès évangélique national sous une écoute attentive de l'ambassadeur Claude Saïd a mis fin à cette activité. Ce soir, le tour de l'actualité internationale nous conduit au Sénégal, en Israël et aux États-Unis. Une sélection signée Alexis Rydraogo. L'ex-président sénégalais Makishal a démissionné de son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour un retour en politique. Il est à la tête de la liste de la coalition d'opposition Takahualou pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Le prix Nobel de physique a été décerné mardi à John Upfield et Jeffrey Hinton. Les DeLauréens ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des systèmes d'apprentissage automatique, notamment dans l'intelligence artificielle. La République démocratique du Congo a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique. Les cinq pays siégeront pour trois ans à partir du 1er janvier. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU restera un an de plus au Soudan. Les membres ont voté en faveur d'une prolongation de la mission d'enquête sur les violations perpétrées durant la guerre. Les autorités de Khartoum s'y opposent. Un gouvernement d'urgence sera formé en Israël pour la durée de la guerre face au Hamas. Le premier ministre israélien et le leader de l'opposition sont parvenus à un accord ce vendredi. La vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris accuse samedi Donald Trump de manquer de transparence sur sa santé après avoir elle-même publié son bilan médical. Des tirs de l'armée israélienne ont blessé des casques bleus au Liban. Le pape a appelé dimanche au respect de cette institution. Le premier ministre israélien exhorte le secrétaire général des Nations Unies à ordonner le départ des troupes onusiennes des zones de combat. Et voilà, ainsi va le monde. Je vous retrouve demain soir pour une nouvelle page d'information. Restez sur RTI 1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada